alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce mardi 24 mars 2020 17h05 heure du québec dans un dans une ambiance vraiment une ambiance qu'on m'ont dit en chez les jeunes une ambiance à chier vraiment c'est pathétique ce qu'on voit l'inde qui est venu annoncer le plus grand confinement de l'histoire de l'humanité 1.3 milliards d'individus je vais revenir sur les vraies causes de ce qu'on vit en ce moment parce que c'est une pandémie oui c'est un virus oui ou un coronavirus qui va faire déjà qui a fait beaucoup de ravages puis qui va en faire d'autres mais faut pas oublier et garder à l'esprit que les virus saisonniers de grippe l'influenza amène son lot de morts à chaque année 200 à 250 mille puis qu'on n'en fait pas de grands cas le sida tu encore des centaines de gens par jour on s'en contrebalance les autres virus qui sont là on en on ferme pas le monde pour aider les africains à se débarrasser de l'ébola par exemple donc faut mettre tout en perspective et savoir qu'on a probablement ça a été d'origine naturelle on n'a rien créé mais on a profité chez l'élite de cet événement là pour le nationaliser le mondialiser le globaliser parce que c'est toute la même élite qui nous gouverne faut pas l'oublier c'est tout le même genre de gouvernement nos élus sont tous les mêmes en passant par le go trump trudeau macron répondent tous au même grand patron et on a saisi ce ballon là pour quelque chose que je vais vous expliquer tout à l'heure ok c'est à tout avoir avec les finances ça tout à voir avec le modèle économique dans lequel on vit donc rester à l'écoute vous allez vraiment vraiment comprendre puis apprécier puis vraiment comprendre ce qui se passe en ce moment parce que le côté naturellement spectaculaire le côté unique le côté historique de ce qu'on vit ça c'est la pointe de l'iceberg de ce qu'on cache comme étant les vraies raisons de ce confinement mondial mais je vais y revenir en temps et lieu pour l'instant parce que ça intéresse des gens il y en a qui l'ont canonisé déjà ce fameux rault ce médecin qui fait la promotion d'un médicament qui appartient à bayers-mossanto et qui prétend que ça guérit et que ça guérit alors qu'il n'y a aucun moyen de guérir un virus c'est le temps qui peut guérir un virus on peut minimiser les impacts et les effets secondaires d'un virus mais on peut pas guérir un virus je pense que tout le monde oublier ça et ce bonhomme-là qui a l'air de s'entêter avec ce foutu médicament qui a été repris tout de suite par donald trump parce que lui a hâte de sortir de cette crise là puis il est prêt à faire n'importe quoi apparemment viendrait claquer la porte du conseil scientifique de macron c'est un tournant dans l'histoire du quinquennat alors que toute la population souffre du confinement le professeur rault immensément populaire depuis quelques jours claque la porte du conseil scientifique présidentiel une énorme gifle pour macron et qui va avoir des conséquences politiques considérables une question est au centre du débat et si le confinement était une gigantesque erreur la rupture est cette fois consommée entre didier raoult et le gouvernement je ne participe plus au conseil scientifique réuni autour d'emmanuel macron a annoncé ce mardi matin aux échos le patron iconoclaste de l'ihu méditerranée infection en désaccord depuis des semaines avec la politique de confinement qu'il qualifie de moyenne âgeuse il martèle qu'il faut des moyens de dépistage massif à l'échelle nationale pour détecter les cas suspecte les isoler et traiter les patients positifs comme en corée du sud le pays a fait état lundi du plus du plus faible nombre de nouveaux cas quotidiennes de contamination au coronavirus depuis fin février et alimente désormais l'espoir d'un contrôle de la pandémie là dedans il ya un peu de logique comme du côté du docteur son seul problème c'est qu'il a trop essayé de publiciser ce médicament là probablement qu'il avait un petit retour financier pour lui avec bayers moissante au total depuis le premier cas d'infection le 20 janvier seul 8 961 personnes ont été contaminées dans le pays qui n'a déploré que 110 décès soit un taux de létalité légèrement supérieur à 1% entre le 13 mars et le 13 mars les autorités ont fait savoir que le pays pourtant le deuxième le plus touché après la chine en asie connaissait davantage de guérisons que de nouvelles infections on parle toujours ici de la corée du sud la population a pourtant continué à se déplacer en corée du sud mais chacun était invité à respecter la distance sociale à éviter les rassemblements et à porter un masque dans la rue près de 500 établissements de santé ont été habilités à pratiquer des tests de dépistage à raison de 10 milles au total par jour cette stratégie a permis de s'attaquer au nouveau foyer avant qu'il déborde ce doit être notre modèle à tambouriner didier raoult à chaque réunion du conseil scientifique qui l'a suivi presque 300 mille personnes ont été testées au total en corée du sud au 15 mars elle n'était que 36000 en france avec environ 2500 tests quotidien réservés aux cas les plus sérieux pour faire valoir cette position didier raoult engagé lundi un bras de fer avec le gouvernement décidant au nom du serment d'hypocrate le texte fondateur de la déontologie médicale d'ouvrir son ihu au dépistage massif des maladies fébriles plusieurs centaines de marseillais ont encore bravé les mesures de confinement pour réaliser cet examen mardi l'institut a ainsi dépisté un millier de cas positifs depuis qu'il pratique systématiquement ces tests tous les cas de tous les cas de cas modérés à sévères ont été traités à l'hydrochloroquine avec succès selon le professeur je suis sur le terrain pas devant des statistiques ne vous inquiétez pas ça marche répond-il à ses détracteurs de plateaux de télé tous les cas traités sont soigneusement répertoriés et suivi la compilation de ces données clandestines collectées en dehors d'un essai clinique du mans normalisé devrait livrer ses conclusions dans quelques jours maintenant le président est seul face à raoult et seul face au peuple qui suit le très médiatique professeur désormais considéré comme un sauveur de la nation et un martyr de la macronerie encore de la politique ça va jouer la politique encore une fois et on utilise même de cette crise là pour faire la politique autant aux états unis qu'en france pour l'instant au canada on est tellement des moutons ici que puis les les politiciens sont tellement corrompus ici puis ils sont tellement pas gênés de montrer qu'ils couchent ensemble que ça s'est pas été politisé encore mais en france il ya encore des politiciens qui sont de vrais politiciens des vrais bêtes politiques que aux états unis aussi et c'est pour ça qu'on a politisé cette question là parce que il ya rien de plus payant politiquement que de politiser une crise comme celle là sauf si tu es vraiment dans un pays comparable à la corée du nord le canada et incluant le québec où tous les politiciens couchent ensemble devant le bon peuple et lui donne une émission télé réalité de ses activités sexuelles politiques sans gêne ici c'est vraiment déplorable le canada et le québec en particulier c'est vraiment la terre des des nord coréens on devrait les amener ici serait très heureux d'ailleurs donc je voulais vous partager cette nouvelle là moi j'aime bien son approche quand il dit qu'il faut fallait pas nous ramener au moyen-âge et confiner tout le monde quant à son médicament faudrait que ça soit prouvé c'est pas juste des anecdotes puis des histoires de ma grand-mère là qu'il faut nous raconter faudrait que ça soit prouvé c'est pas ce qui fait il n'aide pas à ce niveau là à clarifier la situation mais pour ce qui est de son ensemble l'ensemble de son oeuvre dans le sens qui est en désaccord avec la politique de confinement ben ça moi je suis totalement d'accord avec lui